Au rythme des saisons C'est une quête que nous allons entreprendre dans cette émission en compagnie de quatre spécialistes que je vais me faire le devoir de vous présenter. Le docteur Rachid Hanna est le représentant résident de l'IITA, l'Institut international d'agriculture tropicale au Cameroun. Le docteur Joseph Amougou est climatologue et point focal changement climatique. Monsieur Norbert Sonnet est agronome et forestier au Fonds mondial pour la nature. Et le docteur Denis Sonrois, une vieille connaissance de cette émission, est chercheur aussi fort, le Centre international de recherche forestière. Je vous souhaite la bienvenue messieurs et je voudrais commencer par une question que m'inspire monsieur tout le monde. Pourquoi s'inquiète-t-on autant pour la biodiversité ? Denis Sonrois. On s'inquiète sur la biodiversité simplement parce qu'elle subit déjà de nombreuses pressions. Quand on dit biodiversité, il faut qu'on s'accorde très bien sur la définition basique de la biodiversité. Il s'agit de la diversité au niveau des gènes, il s'agit de la diversité au niveau des espèces et il s'agit de la diversité au niveau de l'habitat. Si vous regardez, si vous prenez le bassin du Congo par exemple, vous vous rendez compte que diversité au niveau de l'habitat, l'habitat forestier par exemple, est menacé. Déjà menacé par les pressions anthropiques et puisqu'on est dans une émission qui parle des changements climatiques, on a le climat qui vient aussi perturber, je dois dire, cet habitat-là. Je voudrais reformuler cette question. Il y a, je vais dire, 20 ans, 25 ans, on ne parlait pas autant de biodiversité. On peut avoir l'impression qu'on en parle tellement aujourd'hui que ça devient quasiment un phénomène de mode, docteur Amougou. Est-ce que la biodiversité n'est finalement pas quelque chose qu'on découvre subitement comme ça ? La biodiversité a toujours existé. Elle a toujours existé, on est d'accord. Oui, elle existe toujours. Elle n'est pas un phénomène de mode, mais elle devient un élément de préoccupation de la communauté internationale dès les années 90 à travers la conférence de Rio où la biodiversité devient un des éléments parmi lesquels... Alors le déclic c'est quoi ? Pourquoi brusquement ça devient un sujet de préoccupation ? La biodiversité est d'une très grande importance dans la vie de tous les jours. C'est l'habitat, c'est la source pour la vie, c'est-à-dire nos activités, c'est là qu'on trouve tout ce dont on a besoin pour l'essentiel dans notre vie. Mais il a quand même fallu que quelque chose se passe pour que la préoccupation arrive comme ça au premier plan, M. Sonnet. Oui, bon, pour compléter mes prédécesseurs, je vais dire que ce qui s'est passé, c'est que la biodiversité s'est trouvée relativement menacée. Les gens se sont dit, ok, le capital qui est l'essence de notre vie, le voilà en train d'être ravagé ou bien d'être menacé, soit par les changements climatiques ou par autres phénomènes. C'est ainsi que maintenant la communauté internationale s'est mobilisée et dit, comment faire de manière à ce que ce capital qui, comme je l'ai dit, est l'essence de notre vie, ne disparaisse pas ou ne se dégrade pas. C'est en ce moment que le problème devient, passe du niveau peut-être local à un niveau mondial. Et tous les acteurs, que ce soit les relations internationales, les individus se mobilisent et ça devient une cause pour l'humanité. Je parlerai tout à l'heure au docteur Rachid Hanna, mais je vous demande à tous les trois, est-ce qu'il y a des preuves palpables, réelles, que la biodiversité se dégrade ou qu'elle change ? Aujourd'hui, il y a des preuves. Quand on prend par exemple le domaine océanique où se fait une activité très importante qui est la pêche. Aujourd'hui, les quantités de poissons dans les océans sont en train de diminuer drastiquement. On pourrait vous dire que c'est la surpêche ? Alors, c'est la surpêche, là c'est l'activité anthropique de l'homme qui diminue cette diversité biologique. Si on prend un autre exemple, celui de notre oignon. Quand on achetait un paquet de poissons pêchés dans l'oignon, on y trouvait par exemple sept à huit espèces différentes dans le même paquet. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où non seulement les quantités de pêche et la qualité des poissons pêchés, elles sont en train de se dégrader fortement. Alors, je voudrais bien comprendre quel est le rapport entre cette qualité de poisson qui se dégrade et les changements climatiques. Est-ce que ce n'est pas exclusivement l'action de l'homme dans le fleuve ou dans la mer qui fait que quelque chose change ? Non, quand on dit biodiversité, tout à l'heure on a dit diversité de l'habitat, diversité des espèces et diversité à l'intérieur des gènes. Si vous prenez la diversité au niveau des espèces, vous prenez une espèce, prenons par exemple le maïs, c'est une espèce végétale et on la consomme. Le maïs pour s'épanouir, pour on va dire grandir, produire tout ce que les graines dont nous avons besoin, a besoin, on va dire, de certains paramètres climatiques. Et il arrive que dans l'espace où habituellement ce maïs-là poussait, le climat va être perturbé et le maïs ne peut plus se reproduire dans ce climat-là, dans cette zone-là. Donc à ce moment-là, vous avez l'habitat du maïs, donc son environnement qui est en train d'être perturbé et rend donc son hépatissement difficile. Donc vous avez là le lien entre les perturbations du milieu qui sont de nature climatique et la croissance et le développement du maïs. Là c'est juste pour vous illustrer, pour que vous compreniez un peu bien le lien qu'il y a entre les espèces et le climat. Alors je voudrais, c'est une question de profane et prenez-la comme telle, M. Sonnet, on nous dit qu'il y a à peu près un million et demi d'espèces animales et végétales connues aujourd'hui. Est-ce que du fait des changements climatiques, on a reculé, disons, à un million d'espèces ? Je pense qu'il est difficile de le dire de cette manière, mais il est relativement connu de tout ce que les changements climatiques fondamentalement présentent ou constituent un risque pour les espèces. Et si rien n'est fait, on va arriver à une situation où ce nombre d'espèces va certainement diminuer du fait que certaines espèces n'auraient pas pu s'adapter aux changements climatiques et seront appelées à disparaître de la planète. Docteur Rachid Hanna, vous vous occupez de recherche dans l'agriculture tropicale. Comment est-ce que vous ressentez dans l'agriculture tropicale les changements de la biodiversité ? Comment est-ce que vous les ressentez ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voyez ? Ça se présente à plusieurs niveaux. Comme je suis un entomologue, je peux parler des insectes. Puisque vous parlez des insectes, je vais vous dire, j'en parle comme ça, de façon empirique, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus désormais. Ah oui ? Peut-être certaines espèces, mais en général, par exemple, il y a déjà plus qu'un million d'espèces, des insectes, projet qu'on peut avoir. On connaît déjà seulement trois quarts de ces espèces. Donc il y a encore presque 250 000 espèces, des insectes qu'on n'a pas encore découvert. Alors qu'est-ce que fait le changement climatique par rapport à ces insectes ? Et diminuer la qualité des insectes, la quantité des insectes ? Ou alors il y a de nouvelles races, de nouvelles espèces d'insectes ? Oui, ce n'est pas... C'est toujours... Le changement climatique, par exemple, peut augmenter la densité de certains insectes. Par exemple, s'il y a une certaine période de sécheresse, vous connaissez bien que certains insectes, comme les moustiques, peuvent être affectés. Il y a aussi l'abondance... Les personnes sont pleines, n'est-ce pas ? Oui. Il y a aussi des insectes qui sont très bénéficiels pour l'environnement. Par exemple, ceux qui font la pollinisation des plantes, c'est-à-dire la pollinisation des plantes, c'est-à-dire la pollinisation des plantes. OK. So, you know, climate change and the drivers of climate change are causing quite a bit of habitat loss. Habitat loss, there are many species of insects that are disappearing because of habitat loss. And many of these insects are beneficial. And one of them, some of them, are pollinators of crops. These pollinators are very important for the regeneration of vegetation. And for... As well as when it comes to crops themselves, it's for the production of crops. Because many crop plants do depend on these pollinators to produce fruits and seeds. Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être amuser certains de nos auditeurs. Pourquoi est-ce que les changements climatiques sont impuissants à faire disparaître les criquets migrateurs, les mouches, les insectes comme les fourmis ? Well, I mean, you know, this is a complicated process. And it's not really, there is no simple answer to these things. But what's happening is that we're also, this climate change is really not a process that, you know, is happening all the time. But there is a lot of unpredictability in climate events. Some years are more, we get more rain. Some years we get less rains. So periods of droughts and rainfalls are changing. The intensity of these events is changing. So it's becoming much more difficult to predict what is happening. So we know at some point that, you know, certain events can affect certain processes. But in the end, we don't have yet the tools to really predict the effect of these. C'est-à-dire que tout est encore empirique. Yeah. Donc, ce qu'on est en train de faire, par exemple, OK, les études qu'on est en train de faire, comme nous nous occupons de l'agriculture et les problèmes, par exemple, des insectes ravageurs sur l'agriculture, nous sommes en train maintenant de développer avec nos partenaires des modèles qui utilisent certaines informations biologiques pour avoir, pour projeter quel sera l'effet de changement climatique sur l'abondance et la sévérité de ces insectes. J'ai très envie de vous demander si ça marche. Well, tout dépend sur les projections de changement climatique, OK, les scénarios de changement climatique. Donc, on fait plusieurs scénarios. Ce n'est pas un seul scénario parce qu'on ne sait pas quelles sont les projections de changement climatique vraiment. Donc, c'est pourquoi on fait ça sur plusieurs scénarios. Donc, sur certains scénarios, si ces insectes-là peuvent devenir plus un problème, dans 20 ans qu'ils sont maintenant, des autres vont diminuer. Ça dépend sur les effets, sur le processus de changement climatique. Au rythme des saisons.